Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du réglage des dérailleurs simplex, alors cette vidéo je la fais parce que mes abonnés m'a demandé comment régler un dérailleur avant simplex, vous allez voir c'est pas très compliqué, il y a juste quelques trucs à savoir, pas besoin d'outillage spécifique, je suis sûr que vous avez tout ce qu'il faut dans votre garage, alors les dérailleurs avant simplex ce sont des dérailleurs que vous connaissez sûrement si vous restaurez des vélos français, des Peugeot, des Mercier, des motos bécanes, des vélos des années 60, 70, en effet sur ces années là il y a très souvent des dérailleurs simplex montés sur ces vélos, ces dérailleurs ce sont notamment ce modèle, le modèle Criterium qui est très connu puisque il est réputé très fragile puisqu'une partie du corps est en plastique, en delrin et que très souvent ce dérailleur casse lorsqu'on le remonte, mais si vous l'avez remonté sans le casser, il va bien falloir que vous arriviez à le régler et donc pour ça on va voir comment marche ce dérailleur Aujourd'hui la plupart des dérailleurs avant fonctionnent sur le principe du parallélogramme déformable donc on le voit bien sur ce modèle où on a un parallélogramme qui se déforme et qui permet de déplacer la fourchette le long des plateaux, on a ça également là sur un dérailleur Campagnolo où là aussi on voit bien le parallélogramme qui se déforme et la fourchette qui se déplace. Sur les dérailleurs simplex Criterium, le principe, la cinématique est tout à fait différente puisqu'on n'a pas de parallélogramme déformable, c'est ce qu'on appelle des dérailleurs à tiroir, c'est à dire qu'en fait il y a une pièce qui est actionnée par le câble qui vient pousser un axe sur lequel la fourchette est fixée et le déplacement de cet axe permet à la fourchette de se déplacer pour changer de vitesse pour passer du petit ou au grand plateau. Alors ces dérailleurs simplex quand même sont pas mal du tout pour l'époque puisqu'ils permettent à la fois d'avoir des doubles plateaux ou des triples plateaux, ça c'est quand même pas mal parce que ça permet une grande variété d'utilisation pour ces dérailleurs. Alors il n'y a pas que simplex qui a utilisé ce principe de dérailleur à tiroir, là j'ai un dérailleur Campagnolo Valentino et il fonctionne exactement sur le même principe, c'est à dire qu'une pièce vient pousser un axe sur lequel la fourchette est fixée et ça permet de changer de plateau. Alors sur un dérailleur à parallélogramme déformable il y a deux butées, une butée haute, une butée basse avec ces petites vis qui permettent de régler les butées, sur les dérailleurs à tiroir et bien là il n'y a qu'une vis de butée donc cette vis de butée sert à régler la butée pour le grand plateau et on va voir tout de suite comment régler la butée pour le petit plateau. Pour vous expliquer le réglage d'un dérailleur simplex, je vais utiliser mon fidèle vélo Mercier qui est de la fin des années 70 et qui donc bien sûr est monté avec des dérailleurs simplex. Donc la première chose qu'on va faire c'est de régler la butée basse du dérailleur avant, c'est à dire on va régler le dérailleur pour le petit plateau. Donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va mettre la chaîne sur le petit plateau et ensuite sur la roue libre on va mettre la chaîne sur le plus grand pignon. Le but de cette opération c'est de mettre la chaîne le plus à gauche possible car c'est là qu'on va voir comment régler la fourchette du dérailleur. Alors je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une butée et pour régler la fourchette en position basse il n'y a pas de butée donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer la fourchette sur l'axe qui permet de déplacer la fourchette. Alors pour ça il va vous falloir une petite clé, une clé de 5 mm, si vous n'avez pas cette clé vous pouvez toujours vous débrouiller avec une pince. Le problème c'est que si vous faites ça avec une pince vous risquez à force d'abîmer la vis pointeau qui maintient la fourchette sur l'axe donc c'est quand même plus prudent d'utiliser une clé de 5, là vous allez pouvoir dévisser la fourchette, dévisser la vis et pouvoir à ce moment-là régler la fourchette sur l'axe pour que la chaîne passe à peu près au milieu de la fourchette, vous pouvez laisser environ 2 mm entre la chaîne et la fourchette, voilà, là votre fourchette est bien réglée, quand vous tournez la chaîne, petit plateau grand pignon, la chaîne ne touche pas la fourchette donc là c'est le premier réglage. Une fois que la butée basse du dérailleur est réglée, on va pouvoir passer à la butée haute, c'est à dire la butée qui règle le passage sur le grand plateau donc pour ça on va positionner la chaîne sur le petit pignon de la roue libre et ensuite on va venir placer la chaîne sur le grand plateau donc faites attention comme votre dérailleur n'est pas réglé, si vous allez trop vite la chaîne va tomber entre le plateau et la manivelle donc on y va doucement, on tourne et on pousse, voilà, il suffit que la chaîne monte sur le grand plateau à ce moment là on va venir utiliser un tournevis plat et on va utiliser cette petite vis pour régler la course du dérailleur donc vérifier que la chaîne passe à peu près au milieu de la fourchette, vous pouvez laisser 1 à 2 mm entre la chaîne et l'extérieur de la fourchette et à ce moment là ce qu'on va faire c'est qu'on va visser la vis qui sert de buter donc ça vous allez le sentir quand vous allez visser cette vis, au début elle se visse très facilement et au bout d'un moment elle va rentrer en contact avec la pièce qui pousse la fourchette donc là vous allez sentir que ça devient dur, voilà, et à ce moment là quand c'est dur c'est que la vis est en contact donc vous pouvez toujours essayer de pousser, de tirer la manette, le dérailleur ne bouge plus donc là ça veut dire que la fourchette est réglée. Une fois que vous aurez réglé votre dérailleur, vous pouvez bien sûr le tester sur votre pied d'atelier en passant du petit au grand plateau pour voir si les butées sont bien réglées, si la chaîne ne tombe pas d'un côté ou de l'autre, moi le petit conseil que je vous donne c'est d'aller faire le tour du quartier avec votre vélo parce que le réglage sera quand même plus précis que sur un pied d'atelier, en effet quand vous êtes sur le vélo et que vous pédalez la chaîne est en tension et donc les réglages sont un petit peu différents donc allez faire le tour du quartier avec le tournevis dans la poche, ça peut vous permettre d'avoir vraiment le meilleur des réglages. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué de régler un dérailleur simplex, d'ailleurs si vous devez régler un dérailleur Valentino de chez Campagnolo, le réglage se fait de la même manière et puis c'est important de savoir régler ces dérailleurs simplex parce que vous allez forcément en rencontrer un jour ou l'autre sur des vélos français des années 60 ou 70 donc j'espère bien sûr que cette vidéo vous sera utile pour vos futures restaurations et comme toujours je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.